Charles III en kilt, le roi ouvre une distillerie de whisky en Écosse. Mercredi 2 août, Charles III a lancé ses activités estivales en Écosse en inaugurant une distillerie de whisky. Le monarque, en vacances au domaine de Balmoral jusqu'à la fin de l'été, a embrassé la culture locale en portant, avec panache, le kilt traditionnel. Vacances pluvieuses, vacances heureuses, pour Charles III, les congés d'été démarrent en Écosse, dans les Highlands, à proximité du château de May. Armé d'un parapluie, le souverain s'est rendu, en kilt, à l'inauguration d'une distillerie non loin de son lieu de résidence. Sur place, le monarque a rencontré Kerry et Derek Campbell, les propriétaires de l'entreprise, avant de dévoiler une plaque commémorative de sa visite, déposée sur un fil. Charles III, qui assure des engagements officiels même lors de ses congés, n'a pas résisté à une petite dégustation pour terminer sa visite de la distillerie. Tout sourire, le souverain a pris le temps d'échanger avec le personnel de l'entreprise et a appris que celle-ci privilégie les circuits courts, ce qui résonance avec lutte du monarque pour la sauvegarde de l'environnement. Guillaume et double. Le roi a ensuite visité l'alambic et en a appris davantage sur la vision durable de la micro-distillerie, ont rapporté nos confrères du magazine People. Quel programme pour les vacances d'été de Charles et Camilla ? Après son engagement officiel et son séjour au château de May, Charles III prendra la direction du château de Balmoral, où il restera jusqu'au mois d'octobre, comme le faisait sa mère avant lui. Cependant, le roi et la reine logeront à Birkholl et non pas dans l'enceinte du château. Le souverain a d'ailleurs convié certains membres de sa famille à venir le rejoindre en Écosse. Des invitations auraient été envoyées, par le palais de Buckingham, à Kate, William et leurs enfants, mais aussi à la princesse Anne et sa fille, Zahra Tyndall. Les Sussex, eux aussi auraient reçu une invitation. Mais selon The Mirror, Charles III ne s'attend pas à ce que les parents d'Archie et de Lily Bay acceptent son invitation. Pas de retrouvailles en vue entre le prince Harry et le reste des Windsor.